Salut à tous, on s'est aujourd'hui pour un petit produit geek que j'ai acheté pendant le confinement parce qu'il était liquidé à 20 euros sur Amazon, moi c'était un peu de bon d'achat et ça fait longtemps que malheureusement avec le confinement, le manque d'activité, la prime que je n'ai pas eu droit finalement, parce que je n'étais pas un jour avec l'URSAF et ça il n'avait pas dit, notre ami monsieur M, il a dit tout le monde aura une aide, mais en fait l'aide tu t'assois dessus, donc j'en profite encore pour remercier tous les gens qui m'ont aidé, il y a eu des petits dons, tous les gens qui rentrent ma chaîne, des amis aussi, qui m'ont donné un petit coup de pouce, qui m'ont permis de vous servir pendant ces deux mois, et surtout le matériau, il a été dur parce qu'il n'y avait quasiment pas de vente, j'ai dit on va y apprendre ça et regardez ça, c'est un joli produit, moi je suis fan de Star Wars, c'est une lampe Philips qu'on met sur le mur, alors j'ai déjà détaché de la boîte, puisque j'ai déjà filmé la console, la lampe de loin, c'est une superbe lampe qu'on accroche au mur, qui marche avec des piles, comme ça il n'y aura pas de fil, et si vous appuyez, il s'allume en rouge, et si vous appuyez, il n'y a plus que les yeux qui sont enlumés en rouge, j'adore, il y a un modèle d'Ark Vador, mais lui il était un peu plus cher, et j'ai dit je vais prendre celle-là, pour voir un petit peu, franchement c'est un produit de bonne qualité, sauf que derrière il y a un cachemar, allez comprendre pourquoi, mystère, je ne sais pas, vous avez mis un cachemar, il faut le rester blanc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la lampe, ça va s'éteindre toute seule au bout de 15 minutes par contre, c'est assez dommage, c'est prévu surtout je pense pour les chambres d'enfants, voilà, vous leur mettez dans la chambre, et ils vont se coucher, et puis pendant 15 minutes, soit vous avez la grande lumière, soit la petite, et après ça va s'éteindre tout seul, ça va économiser vos piles, mais j'ai dit on va tester, parce que le produit franchement est sympa, j'avais vu des lampes Yoda, mais c'est une autre marque qui l'est fait, puis ça irait bien je pense, sur ma mezzanine peut-être, donc je vous propose que la regarde de plus près, elle sera allumée, et mon doigt qui appuyait, et qu'on la regarde aussi dans le noir, parce que l'essentiel, l'intérêt c'est de voir ce que ça donne dans le noir, dans la péombre, et voilà la lampe de plus près, alors franchement elle a une jolie finition, je ne l'avais pas aussi jolie, voilà je pensais que ça allait être un truc un peu bidon, vous avez des modèles qui existent, où c'est un petit peu de travers, c'est pas fait par Philips, celle-là elle est faite par Philips, la base est assez solide, alors je n'ai pas compris pourquoi le cache-pile est noir, alors tout le reste est blanc, ça c'est des crochets d'attache, ici après vous mettrez deux vis dans le mur, à vous de faire le gabarit, vous pourrez l'en fichez sur un mur, donc c'est plutôt conseillé pour une chambre d'enfant, puisque le système, je vais vous le montrer là en plein jour, vous appuyez, ça s'allume en rouge, et si vous appuyez vous avez les yeux qui restent allumés en rouge, mais ça va s'éteindre automatiquement au bout de 15 minutes, voilà donc vous ne pouvez pas le laisser allumé pendant deux heures, pendant que vous regardez un film, ça c'est dommage qu'il y ait ce système de minuterie, c'est fait sûrement pour économiser les piles, d'ailleurs où les piles sont fournies de base, mais surtout dans le noir vous allez voir, ça rend beaucoup mieux quand même, et voilà la lampe, pour une fois je vous la montre de peu plus loin, et tout est un chemin, c'est la nuit, vous voyez ce que ça donne quand on allume en grand, vous appuyez une autre fois, vous n'avez plus que les yeux, le visage est un peu allumé, on appuie, c'est le noir, on rallume, la caméra fait la mise au point, et voilà on a l'applic mural qui est sympa, ça ressort bien je trouve, alors derrière vous ne le verrez plus, ça sera contre un mur, et je vais appuyer sur le bouton, vous avez ma tête à côté, ma grosse tête, voilà, mais je trouve que c'est sympa, ça se retrouve pour une chambre d'enfant, vous l'accrochez au mur, au bout de 15 minutes ça s'éteindra, soit comme ça, soit vous mettez juste ça, et voilà ça rend quand même super bien je trouve, surtout s'il y a une petite lumière allumée, sa télé, un petit truc vraiment pas mal, voilà vous avez vu dans le noir, plus ou moins bien filmé, c'est quand même je trouve assez sympa, alors vous avez le modèle Dark Vador qui existe, vous avez la photo là, et voilà je trouve que c'est un produit de qualité, après moi je l'avais acheté, je vous l'ai dit, il était à 20 euros, je crois qu'en ce moment il est à 25 euros, mais c'est vraiment bien fait, bonne finition, on ne voit pas de truc à travers, justement c'est bien opaque, regardez les yeux rouges, et j'adore les Stormtroopers, alors j'ai une préférence pour les pilotes, qui sont en noir d'ailleurs, ou les troupes d'élite, les Stormtroopers tout noir, mais j'avoue que les Stormtroopers, je serais mince si je le ferais un cosplay de Stormtrooper, mais là vu ma corpulence je ne peux pas, et d'ailleurs vous voyez apparemment il y a plusieurs LED, alors je vais couper l'éclairage, là l'éclairage du bureau, apparemment il y a 2, 4, il y a 6 LED, voilà 6 LED rouge, qui allume la lampe, donc vous voyez je vous montre l'emballage, c'est sous licence Philips, Philips Disney, produit officiel pour une fois, pas excessivement cher, après il y a sûrement moins cher en version chinoise, mais ça c'est pas mal, fourni avec 2 piles, après à vous de les fixer au mur, vous pouvez même l'essayer quand c'est un magasin, et là on va le remettre dedans, mais c'est pas les attachés du fond, mais voilà ce que ça peut donner, donc comme dit dans la description de la vidéo, je mettrai le lien vers ce produit, si vous êtes fan de Star Wars, vous pouvez le mettre, c'est sympa, n'oubliez pas qu'au bout de 15 minutes, la lampe va s'éteindre, si vous avez un enfant qui adore Star Wars, voilà, vous y mettez ça, ça l'aidera à s'endormir, soit vous appuyez alors, de une fois vous avez tout en rouge, soit une deuxième fois vous avez que les yeux rouges, si vous voulez éteindre avant les 15 minutes, vous appuyez sur le bouton, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de câble qui pendouille, puisque ça marche à pile, donc je vous l'ai dit, comme dit, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires sur ce petit produit geek, voilà, moi j'ai pris ça, ça change un petit peu, produit sous licence, c'est sympa, je vais voir si je le garde, je vais me sauver mes amis, ou si plus tard, je rentrerai sur une bourse, voilà, éventuellement, la bourse, ça s'en refait après le confinement, enfin, on est déconfiné, mais bon, on ne sait pas, on en sera dans un mois, donc allez, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je vous dis, un petit pouce, si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt, pour un nouveau test, ciao tout le monde, ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada